L'année prochaine, ça fera 30 ans depuis que la RDC fait face aux terroristes et à la demande des Nations Unies pour ouvrir les couloirs humanitaires. Tous les génocidaires sont entrés dans notre pays. Et du coup, la RDC est devenue sanctuaire des groupes incontrôlés qui ont détruit l'ambientement, qui ont détruit les écosystèmes. Et même les Nations Unies disent que les terroristes ont des armes performantes puissantes plus que l'armée réunie des Nations Unies. Alors là, ça nous dépasse. On a toujours cherché un espace comme ça. Nous l'avons obtenu et l'initiative Aïtoulek, la RDC va s'impliquer. C'est pourquoi nous avons, au nom du gouvernement congolais, remis le tableau qui représente la biodiversité, les lions, qui est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur des Émirats Arabes Unies, pour avoir porté cette question. Et dans ma délégation, j'ai une suite de sécurité avec un général mis à ma disposition par le ministère de la Défense comme le corps de protection des parcs nationaux de la République. J'ai épinglé aussi que le parc de Virunga, c'est un air protégé de l'UNESCO. Comment expliquer que ces parcs deviennent aujourd'hui les sanctuaires des groupes armés incontrôlés, mais qu'on laisse la responsabilité à l'air de ces seuls de faire face ? Donc cette initiative, c'est une initiative vraiment loin. Merci.